Bonjour mes amis, j'ai rencontré un cheval. Tu es un bon cheval. Tu vois combien il me difficile de traîner mon bateau de Kaunas à Marseille. Je naviguais à contre-courau la longue du grand fleuve lituanien Niamunas. J'ai un moteur électrique de 10 chevaux et des panneaux solaires. Mais maintenant il n'est pas de soleil et je tire mon bateau seul et mon 10 chevaux électroniques se reposent. Tu es un bon cheval. Et hier j'ai aussi travaillé comme cheval. J'espère que le soleil s'éteindra et nourrira mes chevaux électroniques. Ensuite je pourrai naviguer plus loin dans mon bateau. Après tout mon schéma est encore long. Toi aussi prends de la force et mange du foie. Le Niamunas est un large fleuve. Mais ici j'ai rencontré de nouveaux problèmes. Je vais vous montrer. Essayez de voir la bande de l'eau. Ici c'est une bande de sable. Je l'ai vu et je me suis arrêté. Ce n'est pas la première fois. Et ce banc est presque sur toutes les largeurs de la rivière. Et le passage profond est probablement là. Le problème est qu'il y a aussi une bande de sable sur mon bateau. Plusieurs fois j'ai déjà rencontré de tels bas-fonds. C'est comme des petites îles au milieu d'une rivière. Mais j'ai réussi à soulever le moteur, à jeter l'encre et à recoller. Je marche au milieu de la rivière et je cherche un chanel pour aller plus loin. Je lave l'encre. Maintenant le couronne me remène. Et maintenant je vais essayer de contourner les banques de sable de ses côtés. Je suis confronté à un nouveau problème. Il n'y a pas sur toutes les largeurs de la rivière, c'est un seuil. Je vais devoir traîner mon bateau à travers cette section, car il y a une faible profondeur. Si je naviguais au sens inverse, je n'aurais pas eu le taux de réagir au danger, de soulever le moteur et de le casser. Ici j'ai traîné mon bateau sans aucun problème. Mais là je n'avais pas assez d'efforts et je suis resté coincé. Mon bateau s'est retourné et il s'est tapillé contre les pierres. Je dois sortir mon bateau avec un troll et un cordon crash. Je suis attaché à deux cordes. Je vais tirer une corde et après tirer l'autre. Si l'oncle résiste, je devrais pouvoir faire demi-tour. Ensuite mon bateau s'alignera. Et c'est ainsi que je tire une corde, puis je tire l'autre. Il me semble que l'oncle tient toujours. Et je fais demi-tour. L'autre est la corde d'un crash. Je crois que tu joues du son d'ici pour la 20ème fois. Quelque chose que je ne vois pas beaucoup de progrès. Peut-être que l'encre ne tient pas. Je ne vois pas le bateau bouger. Peut-être que je ne déplace pas le bateau mais l'encre. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à passer ce seuil. C'était très difficile pour moi seul. Je n'avais pas assez d'efforts. J'ai lutté hier jusqu'à 21h environ. Je suis resté ici pendant environ 5h. Je n'ai pas assez d'efforts. Je continue à naviguer. Je n'ai navigué, je n'ai navigué et j'ai rencontré un autre voyageur en kayak. Du vos qui vivons ? Je n'ai pas assez d'efforts. J'ai pas assez d'ELIX. J'ai eu dans les 20 kilomètres de Minsk. Il a navigé en Belgique et maintenant il a navigué en Lituanie. Il navigera sur la mer de Kaunas, où je commence mon voyage. Trenera le kayak à travers le central hydroelectric de Kaunas, à travers le barrage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire la police. Il traîna déjà un kayak sur le barrage en Belgique. Il a été arrêté par la police de la Russie. Maintenant, il se retrouve avec le barrage de Kaunas. Puis, il naviguera le long de la rivière Niamunas jusqu'à la mer Baltique. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est déjà rapide. Il navigue depuis 13 jours. Je naviguais à contre-couronde, mais j'ai un bateau avec toutes les commodités. Il suit les courantes, mais sans les commodités. Il dort dans un temps, naviguait sur le pli ou le soleil. Chaque jour, il naviguait 5 km. Je naviguait 5 km. Son nom est Aurimas Valoyavichus. Vous imaginez ce que j'ai rencontré ? Il naviguait un kayak sur l'ensemble de Niamunas. Il veut naviguer jusqu'à Klaipeda. Je suis devenu une partie de son histoire parce qu'il naviguait à côté de moi. En fait, il lui est très difficile de naviguer. Je peux quitter le bateau et aller au magasin. Acheter de la nourriture ou autre chose. Mais il ne peut pas. C'est un très bon gars. Le respect. Est-ce que cette rivière navigable est à votre avis ? C'est comme une rivière de montagne. Il n'est pas possible de naviguer. Je me demande comment je suis arrivé ici. Voyez quelle vitesse. Horreur. La vitesse est de 10 km minimum. Et beaucoup plus de grosses pierres. Tout est comme ça. Les couronnes sont fous ici. J'ai essayé de se lever l'angle. Mais je n'ai pas réussi. J'ai augmenté la vitesse du moteur. Le bateau a navigué. J'ai commencé à lever l'angle. Mais rien ne fonctionnait. Le deuxième corps. Tu devrais l'étirer. C'est naturellement déchiré. Prêt. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment traverser cette section. Car la vitesse de la rivière ici est très élevée. J'ai déchiré mes mains dans le sang. Mais j'ai passé cette section. J'ai tiré mon bateau. Ce n'était pas possible de filmer parce que j'étais complètement de l'eau. Il était très difficile de tirer les bateaux vers le monde avec une seule corde. Mais moi, après ce seuil, déchirer avec une corde de leçon. C'est mon héros sauveur qui est venu me sauver. Il me sauve depuis du jour. Je suis un marin. Je suis un marin. C'est Romain. Il est venu de Vilnius. C'est le deuxième pont sur lequel je navigue sur mon chemin. Quelle est la profondeur ? Je n'ai pas touché le fond. Jeter de la ville de Vilnius. Nous sommes finalement arrivés ici. Maintenant, le niveau d'eau de la rivière est très bas. Il est visible sur le bateau à quel poids il est plus bas que le coin. Je ne pouvais pas aimer à le jeter. Romain m'a attaché à un arbre. Le voici ajoutant ses mains. Merci Romain. Sa mission est accomplie. Nous sommes à Alitus. C'était difficile pour mon bateau. Mais il a fait face. Mon bateau est super.